C'est un recours que le législateur n'a pas prévu. Pourtant, pour cette avocate, les droits de sa cliente ont été bafoués. On ne lui aurait pas permis de se faire entendre pendant le procès d'assise de son agresseur. Elle aurait été convoquée à une mauvaise adresse au lieu de l'être chez son premier avocat. Très clairement, la citation aurait dû être faite à cette adresse. Accessoirement, il n'y a eu aucune autre démarche supplémentaire pour essayer de la joindre, que ce soit par téléphone, par mail, alors que ces coordonnées figuraient là aussi très clairement dans la procédure et étaient demeurées inchangées. Pour le parquet, le premier avocat n'intervenant plus, des recherches ont tenté de localiser la victime en région parisienne sans succès. C'est à l'ouverture du procès qu'elle s'est manifestée par téléphone, annonçant sa venue en train. A tel point que lorsque la cour en a été informée, il a été décidé à la fin de cette deuxième journée d'audience de lui laisser le temps d'arriver. Il a même été demandé au service de police d'assurer son accueil à la gare et la conduire devant la cour. Pour les avocats de l'accusé, le procès ne s'est d'ailleurs pas passé sans la victime, même si elle n'était pas présente physiquement. La parole de la partie civile était quand même présente et bien présente, puisque la présidente a donné lecture de l'intégralité de ses déclarations, de la première à la dernière cote, et que par ailleurs sa famille a pu venir, et notamment sa soeur, et sa soeur ayant déclaré d'ailleurs qu'elle était parfaitement au courant que son procès était en train de se tenir. Elle n'a pas, entre guillemets, de déni de justice, puisque sa souffrance, elle peut la faire évaluer et réparer par un juge, il sera certes un juge judiciaire. Et moi je trouve que c'est présomptueux de dire, en méprisant le jugement de jurés populaires, que si on avait été là, la décision aurait été différente. L'avocat de la victime est prêt à aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Merci.